Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Smite et ça sera un guide avancé sur Arsio. Alors Arsio c'est très clairement l'un des gardiens les plus difficiles à jouer, c'est pour moi la meilleure introduction pour expliquer le personnage. Personnage assez compliqué puisque c'est un personnage à double stance, mais à double stance sans quasiment aucun CD, donc vraiment très très cool à jouer, très fluide, voilà. Mais c'est un personnage à 6 sorts au lieu de 4, ça c'est vraiment, il faut le prendre en compte. Pas facile, passif déjà qui est de base assez compliqué à comprendre, un passif basé sur les compétences que vous allez lancer sur les adversaires. En fait vous allez réduire les protections de vos adversaires de 2% pendant 4 secondes et ça se cumule jusqu'à 8 fois. Donc ça permet de quand même sacrément réduire les résistances adverses puisque ça fait 16% de résistance en moins de base avec un gardien, c'est plutôt pas dégueu. Pour ce qui est du personnage en lui-même, elle a deux stance et elle peut changer pour maintenir ou mettre la pression sur ses adversaires. Elle a vraiment un kit de sort assez intéressant et très complet, donc c'est pas si simple que ça à jouer. On va pas décrire toutes les compétences, etc. Enfin si on va devoir un petit peu le faire parce que c'est quand même un guide avancé et même si on l'a vu dans le guide basique, ça sera bien de le récupérer. Ce qui est vraiment très important à comprendre pour Arcio, c'est qu'il lui faut les 40% de CDR. Alors comment on va chercher ces 40% de CDR ? Vous le savez, je rush et beaucoup de joueurs bondent sur ce jeu. Rush le Gantlet Thèbes en First Item avec comme bottes, les bottes de concentration généralement sur les gardiens. Sur Arcio, c'est assez classique. Elle a besoin de CDR, même si vous le voyez ici sous votre portrait à gauche d'Arcio. A gauche d'Arcio, vous voyez les papattes de sa forme d'ours. En fait, si vous passez en forme d'ours, vous avez les sorts du druide qui sont mis. Et en fait, vous allez voir que si je suis level 20 et que je m'amuse à monter tous les sorts et que je lance par exemple la course d'Arcio, puis son stun, etc. et que je repasse, vous voyez que j'ai 13-12 secondes de CD sur mes autres sorts. Donc ça vous permet de jeter un oeil et pas d'avoir à mémoriser vos cooldowns sur le personnage. Vous l'aurez compris, c'est un personnage qui est basé sur ses sorts et qui va avoir énormément de reset auto. Donc déjà mécaniquement, ce qu'il va falloir que vous fassiez dans la partie, c'est de toujours balancer une auto avant et après chaque sort. Pas que moi, j'y penserais forcément, mais que si vous voulez devenir un bon joueur d'Arcio et que vous avez le temps, forcez-vous à toujours faire auto-sort auto avant de relancer un autre sort. Sauf si bien évidemment la situation ne vous le permet pas et que vous préférez contrôler l'adversaire ou bien évidemment lancer directement un autre sort. Mais ça, c'est une mécanique importante. Mécanique ultra importante sur Arcio, donc c'est son itemisation. Il vous faut, à la fin de la partie, 40% de CDR. C'est obligatoire et c'est sans doute l'un des gardiens qui le nécessite le plus tôt possible. Donc pour cela, vous allez faire toujours votre concentration, ganté de thème. Et à partir de là, vous allez devoir choisir entre deux items de CDR extrêmement importants et extrêmement puissants qui sont côte à côte ici, le plastron de valeur et le pride when. Ce sont deux objets qui vous donnent 20% de CDR. Donc déjà, pour la CDR, c'est la même chose. Par contre, les autres stats ne sont pas les mêmes. Le plastron de valeur va vous donner 65 de prot physique, donc beaucoup de prot. De la mana, ce qui peut être intéressant sur la petite Arcio parce qu'elle en consomme. Et surtout, de la PM5. Donc ça vous donne de la régénale mana. Alors que le pride when vous donne un passif. À la fin de lancement de votre ultime, vous obtenez un bouclier de 5 secondes dont le montant est égal à vos protections. Quand il disparaît, il explose, ralentissant les ennemis proches de 25% pendant 3 secondes et en leur infligeant des dégâts équivalents à 50% de son montant initial. Cet effet ne peut se produire que toutes les 45 secondes. Vous allez me dire, mais Iker, Arcio n'a pas vraiment de CD sur son ulti, ça se passe comment le pride when ? Bah c'est pour ça qu'ils ont mis un CD à l'intérieur du passif en lui-même, donc toutes les 45 secondes. Donc en gros, si j'appuie sur ulti, ça va créer un bouclier autour de moi qui explose en 3 secondes et qui fait des dégâts. Donc c'est vraiment pas dégueulasse du tout et c'est vraiment une mécanique très intéressante. Donc le pride when avec le gantelet de thème, moi je vous le conseille sur Arcio, c'est assez pratique et ça va facilement proc dans les teamfights. Donc là vous voyez, j'ai par exemple 30% de CDR. Vous allez me dire, mais Iker, t'as 30% de CDR, c'est pas bien, tu nous as dit, il nous faut 40. Bah bien évidemment, en 5ème, 6ème ou en 4ème objet, ça va dépendre. Vous pouvez partir sur une cape de Discord, un Kuzuragi de Shogun. Si vous faites plastron de valeur, le Kuzari de Shogun c'est bien, c'est l'opposé un petit peu parce que ça donne de la CDR et de la prot magique. 65% on disait le plastron, 60% la Kuzuragi, la Kuzari pardon, et la vitesse d'attaque des alliés est améliorée. Donc ça va dépendre si vous avez un ADC qu'on a besoin. Si vous avez envie de vraiment avoir de la tankiness, c'est-à-dire prot physique, prot magique, vous faites la cape de Discord. Alors vous allez me dire, mais Iker ici, il te manque pas un peu de PV ? Si vous avez tout à fait raison, avant de faire la cape de Discord, vous pouvez très clairement faire de la santé. Et pour faire de la santé, rien ne vaut une petite dague du reliquaire. Dague du reliquaire, c'est intéressant sur Arcio car ça va lui donner de la vitesse de déplacement. Vous comprendrez rapidement que le personnage a besoin de rester assez proche de ses ennemis. Et de la vitesse accrue, c'est toujours intéressant puisque ça permet de bien profiter du 2 en forme de druide qu'on expliquera tout à l'heure et qui est l'une des mécaniques les plus difficiles à maîtriser avec Arcio. Donc la dague du reliquaire, et puis derrière, vous faites vos derniers 10% de CDR qui vous manquent. Et à partir de là, je m'en fous, vous faites l'itemisation que vous voulez. Mais c'est un petit peu le core item du Dardio support. Bien évidemment, on va parler d'Arcio support, c'est principalement un support, on n'est pas trop me la fout au mid ou en solo lane. C'est pas forcément dingue. Donc là, on a nos 40% de CDR et là, regardez, finalement, notre fameux passif qu'on parlait tout à l'heure de voir les CD des sorts, etc., etc., c'est quelque chose qui est beaucoup moins important qu'avant. Parce que regardez, je suis à 5 secondes de CD, donc même ça, si j'utilise le temps d'utiliser mon sort, ben voilà, j'ai déjà tout récupéré chez la forme d'ours. Donc vous voyez que quand vous avez 40% de CDR, vous vous en foutez un petit peu de la mécanique. Mais au début, 140% de CDR, vraiment le passif, donc au-dessus du portrait d'Arcio qui vous permet de voir quels sont les sorts en CD, quels sont les sorts pas en CD, ben c'est très utile. Mais une fois que vous avez 40%, ben si vous n'avez plus trop besoin de le dioter, vous pouvez le dioter si vous avez envie. C'est quelque chose qui est beaucoup moins important qu'avant. Alors, je parlais de ce deuxième sort d'Arcio qui est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que c'est un sort, les gens le savent en général, c'est un sort qui cripple. Alors un cripple, c'est quoi ? C'est empêcher un adversaire d'utiliser un sort de mobilité. Vous allez bien, mais Iker, c'est n'importe quoi, tu peux empêcher, tu peux même empêcher un ulti Hachiman. Non, parce que ce sont des personnages qui ont des immunes contrôles sur leurs ultis, donc vous ne pourrez pas vraiment les en empêcher. Par contre, un sort normal, c'est-à-dire un Odin qui se trouverait là, ne peut pas sauter. La seule façon qu'il aura de sauter, c'est d'appuyer sur Purif pour être immune control, et donc à ce moment-là, il pourra sauter. Donc ça nécessite, vous l'aurez compris, une sacrée bonne connaissance du jeu, puisque si vous maintenez quelqu'un, imaginons Odin n'a pas de Purif, bah là, il ne peut pas sauter, 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 il ne peut pas sauter. Bon bref, si vous avez des coéquipiers qui vous suivent, il est mort. Ça dure 6 secondes, 6 secondes cette zone. Arcio génère un tapis de ronces autour d'elle qui handicape les deux ennemis dans la zone. La forme de druide au maximum, c'est ici. Ça dure 6 secondes, 6 secondes sur le moment où les adversaires ne peuvent pas fuir. Donc faites très attention quand vous jouez contre une Arcio, qui va être maligne et qui va tout simplement savoir vous empêcher littéralement de fuir. Ça peut être un enfer pour une Scylla qui n'a pas d'ulti ou pas de Purif, un enfer pour un Agni, enfin bref, Agni n'a pas de Purification intégrée dans son ulti. Bref, voilà, c'est ça la difficulté d'Arcio, c'est savoir se sacrifier un petit peu parce que quand on fait ce sort-là, on ne fait pas autre chose. On fait des petites autos, pensez-y, c'est important, mais on ne fait rien d'autre. Donc pensez-y, c'est ultra important. Et pensez à autre chose, c'est que ce sort-là en forme druide, il ne fait pas que ça. Il diminue aussi la puissance de l'adversaire de 25%. 25% de puissance en moins, c'est insane. Donc même si en late game, vous êtes face à un personnage qui s'immunise, etc., rien que le fait de faire ça diminue sa puissance de 25%. Donc vous le nerfez sacrément. Et dans la méta actuelle avec les Holorun, les Freya et tous ces trucs-là, ça peut être intéressant de leur diminuer sacrément leur puissance. Donc c'est une mécanique intéressante. Et comme je l'ai dit, c'est difficile à jouer puisque ça nécessite quand même un petit peu d'aide des alliés. Parce que si vous faites ça sur un carry en late game, on va vous le tuer au bout de 3 jours. Donc voilà, ça prend un petit peu de temps. Alors vous allez me dire, Iker, est-ce qu'il y a moyen de stun-lock quelqu'un ? Un stun-lock, ça vient des MMORPG de l'ancien temps, à l'époque où on pouvait vraiment appliquer les contrôles en boucle. Alors vous le savez, les contrôles en boucle, ça fonctionne moins bien depuis que Jean-Kévin s'est mis à jouer aux jeux vidéo et qu'il s'est mis à critiquer les jeux où il y avait des stun-locks. Et il s'est dit, bon, moi je quitte le jeu, je retourne sur Fortnite. Les stun-locks, ça ne me plaît pas trop. Bon, ça date d'avant Fortnite. La haine des stun-locks, c'est le fait de se dire, je ne contrôle pas mon personnage, ce n'est pas normal. Donc Smite a créé une mécanique qui s'appelle le Demonishing Return qui permet de réduire les contrôles jusqu'à 66% de la durée au bout du troisième. En fait, vous allez prendre la durée du contrôle d'1,4 seconde du CRI, par exemple d'Arsio, ça dure 1,4 seconde. Mais si par exemple, après je remettais mon CRI, ça ne durerait pas 1,4 seconde. Ça durerait 33% de durée en moins d'un stun d'1,4 seconde. Bon, ça durerait 1 seconde. Puis après, le seul 8 d'après durerait une nouvelle fois 33% de durée en moins. Donc, on remontrait à 66% de durée de contrôle en moins, ce qui fait un stun de 0,4, 0,5 seconde. Bon, on s'en fout mathématiquement. Voilà, vous avez compris le principe, 66% en moins, ça veut dire qu'il dure 2 tiers de temps en moins. Donc, c'est sacrément réduit. Et bien donc, vous devez bien réfléchir à ça. Le CRI d'Arsio dure 1,4 seconde. Et vous pouvez donc vous dire, je vais faire CRI auto. Et si je veux vraiment maintenir quelqu'un qui n'a pas de purification et qui a un assaut, près de mes adversaires pour qu'ils ne puissent pas vraiment se barrer, je fais ça. Hop, je passe en forme machin. Et je passe en truc comme ça. Et il ne peut tout simplement pas sauter. Donc, vous avez vraiment ce combo-là, CRI, et je passe en forme druide. Vous pouvez cancel comme je l'ai montré ici le dash en faisant un clic droit. Ça va cancel littéralement. Donc, vous avez une capacité. On va parler donc du combo fameux classique où je fais ça, hop, auto, ça. Et j'emprisonne le mec littéralement. Donc, ça, c'est le classique. Par exemple, je flash sur l'ennemi. Car en deuxième relique, on peut très bien jouer flash. Première relique que je vous conseille, surtout si vous faites la dague du reliquaire, c'est la coquille. Et deuxième relique, c'est que je vous conseille de faire des flashs. Pour pouvoir faire des flashs CRI sur un CRI, ça peut vraiment être relou. Surtout, flash CRI. Donc, vous jouez en première relique, vous jouez coquille. Et en deuxième, vous jouez flash. Et donc, vous allez faire un flash CRI et vous emprisonnez la personne comme ça. Et elle est dégoûtée. En plus de prendre le pride when, etc. Et à la fin de ce sort, vous pouvez essayer d'appliquer le root pour qu'à la fin, hop, l'adversaire puisse encore pas bouger. Bref, l'adversaire, il est en PLS. Donc, ça, c'est vraiment quand vous voulez maintenir quelqu'un très très longtemps près de vous qui n'a pas de purification. Parce qu'un bon joueur, il va purifier, il va sauter avec on, il s'en fout. Mais bon, vous aurez forcé une purif avec un perso comme Artio. C'est pas si dégueulasse de forcer une purif quand on est gardien. Ça vous permettra à l'assassin de contrôler si une cerquette, par exemple, a une batte de placer un bon ulti, a un tord de dunker, de stun, etc. C'est vraiment un sacré taf fait par Artio tout de même. Le 1 permet de se soigner, vous et les alliés dans un rayon de 60, 66, 65. Qui dit mieux ? C'est toujours plus, c'est moins, c'est moins, c'est plus, c'est 65 qui care. Voilà. Et le 3, bon, c'est un sort qui permet de root et faire 5 tics de dégâts et de soigner Artio. C'est sympatoche. Maintenant, vous allez me dire, mais Iker, quelle est la meilleure façon d'essayer de DPS le plus possible avec Artio ? Ça va dépendre. Si l'adversaire est loin et que vous n'avez pas de flash, vous pouvez très bien commencer par un root qui va vous permettre de vous approcher de votre cible, de passer en forme d'ours, là, de dash, et dès qu'on a touché de cancel, de faire une auto, le cri, une auto, le 1, une auto. En gros, mettez des auto-attaques entre chacun des spells parce qu'elle a beaucoup de spells, donc au bout d'un moment, ça fait beaucoup. C'est vrai que je ne l'ai pas forcément fait ici. Je vais m'approcher, je vais mettre auto, hop, un auto, je passe en forme d'ours, je fais auto, je dash à travers, auto, je stun, auto, 2, et j'auto. Et donc là, j'ai forcément hyper augmenté mon damage à output en ayant mis des autos à chaque fois. Alors vous allez me dire, mais Iker, on ne peut pas faire ça à chaque fois. Bah oui, bien évidemment, si vous savez que l'adversaire a un escape, etc., etc., vous ne mettez pas forcément des reset auto. Vous préférez donc à ce moment-là faire le fameux flash, cri, je passe, et là, je fais ça, et le mec, il ne peut tout simplement pas bouger. S'il n'a pas de purif, bah voilà. Alors vous allez me dire, mais ouais, mais ce n'est pas moi qui le tue. Non, ce n'est pas, oui, ce n'est pas vous qui allez le tuer, mais vous mettez des petites auto-attaques et ça va finir par faire des dégâts en plus. Donc voilà. Voilà un petit peu le fonctionnement d'Arsio au niveau de l'utilité. Alors vous allez me dire, mais Iker, quel est son skill order ? Alors un skill order un petit peu chelou, Arsio, on va maxer le 1, on ne mettra pas forcément des points dans l'ulti. En fait, les points dans l'ulti, ça permet d'augmenter les charges de vitesse de déplacement par chaque fois que vous lancez une compétence d'Arsio atteint au moins un ennemi. Elle obtient une charge qui permet de la refigurer, donc d'avoir de la PM5, de la Régène Mana, ça, on s'en fout. Mais surtout de la vitesse de déplacement, c'est cumulable jusqu'à quand même 8 fois. Donc 8 fois 3, 21, donc ça donne de la vitesse de déplacement. Le passif, celui-là en tout cas, vous le voyez, Ikeri, Ikeri, ici, vous voyez. Hop, là je remets un sort pour avoir de stack. Alors vous pouvez vous amuser à prendre votre temps pour avoir tous vos stacks, voilà. Et essayer de ne pas perdre de passif pour essayer d'avoir le plus longtemps possible. Voilà. Voilà. Alors oui, comme je l'ai dit, c'est vrai que ce n'était pas forcément bien expliqué, mais pendant ce sort-là, vous n'êtes pas obligé de faire que des autos. Vous pouvez également, comme je l'ai dit, placer votre route, on l'a montré. Mais moi, je préfère essayer de placer le route juste avant que le truc tique, arrête de tiquer, pour emprisonner le mec encore plus longtemps, parce qu'à la base, il n'a pas de purif. À la base, on rappelle, il n'a pas de purif, donc vous pouvez être comme ça, vous attendez un petit peu, et là vous le relancez, et pour que, hop, ça s'en va, et le mec est route. Bon, c'est le genre de petits détails qui ne changent pas grand-chose. Vraiment, le cancel du dash est très, très important à comprendre. Vous allez me dire, mais Iker, quand c'est que je vais cancel mon dash ? C'est simple. Si vous savez que l'adversaire n'a pas d'escape, s'il n'a pas d'escape, vous pouvez cancel votre dash, et vraiment vous en servir comme un sort de damage pour vraiment optimiser votre DPS. Parce que là, on vient quand même de caler dans les 500, 500, 500 de damage avec Arcio, de toute façon qu'elle n'a aucun item de dégâts, donc c'est vraiment pas dégueux. Regardez, on fait le dash, on cancel le dash, on fait auto, on fait 2 auto, on fait 1, voilà, on a calé 500 de damage là, à peu près. Donc c'est quand même pas mal. Et vous pouvez partir sur un dernier objet, peut-être un petit peu de dégâts, si vous avez envie, un bâton éterré, quelque chose comme ça, pour augmenter votre potentiel de DPS. Ça peut être intéressant à la fin, après on le sait bien que dans la méta actuelle, il vaut mieux partir sur de la tankiness sur 6 items, carrément, et pas sans merder. Mais un bâton éterré peut tout clairement le faire. J'aimerais bien savoir combien ça va ajouter un petit peu de damage. On va regarder justement, hop, c'est pas mal. On est déjà à 74 en auto-attaque, là on fait un petit 156. Ouais, j'aime bien le bâton éterré. Bâton éterré, un bon petit objet. Pour terminer avec Arcio, ça augmente votre pool de PV, et puis c'est un objet un peu qui va augmenter vos dégâts. Voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu d'Arcio. Ça demandera un petit peu de maîtrise. Maximisez votre 1, puis votre 3. Et ensuite, mettez des points dans Ulti et 2, et ça devrait bien se passer. N'oubliez pas de bien maîtriser ce deuxième sort, qui vous permet de bien protéger vos alliés. Et ce qui est assez cool, c'est avec le Pride One, puisque ça va vous apporter un petit peu de burst, et un saut en plus quasiment à la fin du deuxième sort. Donc voilà. On engage avec quelle forme ? Vous engagez avec la forme d'ours, si votre but, c'est de stun le mec et de lui faire des dégâts. Si vous voulez... Moi, j'ai oublié de faire les autos, mais voilà. Comme j'ai expliqué déjà. Et si vous voulez être plutôt défensif aussi, vous restez en forme d'ours, et vous restez près de vos alliés. C'est toujours très intéressant de rester en forme d'ours aussi, près de son carry, pour tout simplement choper l'audin comme ça, et ensuite, essayer d'emprisonner et de heal votre allié en faisant ce sort-là à côté de lui, etc. J'espère que ce guide avancé Arcio vous aura motivé à la jouer. Moi, à chaque fois que je fais un guide sur un personnage comme ça, c'est quand même un personnage assez complet, qui est de sort vraiment très intéressant, qu'il faut maîtriser, qui est loin d'être simple. On n'a pas dit, mais pendant le cri de l'ours, vous gagnez de la prot supplémentaire, vous avez du huile un petit peu, soin en druide par coup, donc 30%. Ralentissement du druide quand vous êtes en forme de druide, ça ralentit l'ennemi, et puis si on touche tous les tics, ça fait un root qui dure une seconde, enraciné une seconde ici. Donc vous avez un stun d'1,4, un root d'une seconde. Bien évidemment, il vaut mieux placer le stun en premier, le root en deuxième, parce que le root, de toute façon, est très léger. C'est une seconde seulement. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et puis je vous fais des bisous. N'hésitez pas à passer en live le lundi et le mercredi, ce sont les jours où je fais du smite actuellement. Je vous fais des bisous, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo de smite, et ça sera une enquête. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501